Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril qui m'a paru super limpide, donc je vais essayer d'un petit peu diversifier mon approche de lecture des cartes parce qu'on a un tirage qui est assez clair, ça va être un peu différent pour chacun d'entre vous mais c'est vrai que la première lame qu'on a dans les aspects positifs c'est le 9 de bâton qui est une carte de feu, qui est une carte d'action et en l'occurrence elle nous présente ce personnage qui monte la garde et c'est l'idée, cette carte quand elle se trouve dans ce que va encourager le tarot pour le mois d'avril elle va préconiser l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds de ne pas se laisser dicter sa conduite par l'extérieur de toujours rester sur ses gardes c'est à dire que avec notamment la carte du mât qui apparaît en direction pour le mois d'avril qui est l'idée de liberté, d'agir comme on l'entend, à sa guise il y a un côté très fort dans votre jeu pour ce mois d'avril de défier toute forme le diable d'autorité abusive ou qui a une influence néfaste sur notre quotidien qui nous restreint et qui nous réduit à une forme de limitation ou de manque d'autonomie qu'il va falloir au cours du mois d'avril retrouver il y a l'idée avec le 9 de bâton de se relever je vais dire se relever parce qu'à côté on a le 8 d'épée dans les obstacles et le 8 d'épée c'est quand même une situation comment dire soit qu'on a laissé perdurer soit qu'on a en partie créé ces limitations et ces restrictions c'est peut-être parce qu'on n'a pas voulu voir on n'a pas voulu se confronter à certaines choses ce qui a conduit à qu'on soit dépendant sur un plan matériel sur un plan émotionnel de la situation en question et qui a l'idée de se débarrasser de ces carcans qui restreignent votre liberté indépendance autonomie le 9 de bâton c'est une carte qui va vous préconiser de dire basta de dire stop quand cela sera nécessaire alors vous êtes un signe d'air vous êtes un signe d'équilibre et on a affaire avec le 9 de bâton avec un signe de feu donc il va falloir trouver en vous la détermination le courage pour dire ça ce n'est plus possible soit que ce soit à vous même que vous vous le disiez parce que vous avez laissé couler et vous êtes retrouvé dans une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui où vous vous sentez acculé dans une impasse restreinte vous êtes auto-saboté auto-limité auto- vous êtes mis vous-même dans une situation où vous ne respirez plus vous suffoquez peut-être que on a une emprise ça peut être une personne une situation qui pour des raisons financières par exemple vous conduise à ne pas avoir l'impression d'avoir une marge de manœuvre ça peut être quelqu'un sous qui vous êtes vous êtes sous le joug de quelqu'un c'est à dire vous êtes sous l'emprise ou l'influence de quelqu'un vous lui avez laissé vous monter la tête vous convaincre que vous n'étiez pas à même de faire ceci ou faire cela peut-être que ce diable c'est une voie interne peut-être que c'est quelque chose en vous qui vous qui vous enferme qui vous restreint qui vous limite ça peut être un élément extérieur ça peut être ça peut venir de l'intérieur d'autant plus que la carte du 8 d'épée ça se joue sur le plan mental alors oui elle est dans les obstacles mais l'aspect positif des problèmes qui se jouent sur le plan mental c'est que libre à vous de les résoudre en fait rien quand on est face à des problèmes matériels externes difficile d'y faire face on peut des fois avoir les meilleures meilleures déterminations du monde pour les résoudre quand on a des blocages extérieurs on doit faire avec le point positif avec le 8 d'épée c'est que bien souvent les blocages viennent du dedans donc le 8 d'épée c'est une manière de penser de réfléchir qui nous enlise dans un défaitisme un marasme après ça peut être cette idée qu'on s'est emprisonné soi-même parce que on se pense pas assez fort pour se délivrer de par exemple ce confort matériel par exemple on vit avec quelqu'un qui matériellement s'occupe de nous et donc on lui est soumis et en fait on s'est retrouvé dans cette situation parce qu'on lui a laissé prendre ce pouvoir vous savez les gens ils ont le pouvoir qu'on leur donne donc à partir du moment où le 9 de bâton on dit bah oui peut-être que c'est toi qui assure sur le plan matériel mais derrière moi je m'occupe de ci de ça de ci dans quel état tu serais sinon et du coup je demande je demande le respect je tiens debout toute seule ou je tiens debout tout seul par exemple sur un côté vraiment du quotidien mais c'est vrai que le 9 de bâton il nous dit de ne pas se laisser prendre son courage à deux mains pour affronter des situations qu'on ne veut pas voir et qui nous dominent actuellement qui nous restreignent également ça peut être aussi l'idée que si ces limitations et ces restrictions sont imposées de l'extérieur il est possible par des actions concrètes par le feu du 9 de bâton par votre envie de vous délivrer de ces limitations mais même matériel le 9 de bâton à partir du moment où il sait ce qu'il veut il y va et il l'obtient c'est un peu un test de foi donc ça dépend de votre capacité à soit vous rendre compte soit accepté que oui vous êtes limité le 8 d'épée on peut vous avoir mis dans cette situation mais avec le diable au dessus c'est que d'une façon ou d'une autre ça vous convenait et le 8 d'épée ça peut être aussi une carte qui va annoncer une profonde transformation qui est nécessaire cette transformation qu'on va permettre le mât parce qu'il remet les compteurs à zéro le mât déjà il s'affranchit de toutes ces limitations là on se limite soi-même on s'auto-restreint ou des restrictions qu'on nous impose mais avec lesquelles on a décidé d'avancer quand même on a dit ok tant pis alors que là justement on va reconsidérer ses engagements on va peut-être se lancer même dans une autocritique et on va se rendre compte que finalement si on a l'impression d'être dans une impasse c'est juste parce qu'on voit pas les choses clairement elle a les yeux qui sont voilés donc c'est peut-être qu'on s'occupe trop des détails c'est peut-être qu'on s'isole soi-même et on s'impose ça et on se freine soi-même par peur ça peut être aussi des peurs et on se bloque comme ça on s'enchaîne finalement et il est temps de réévaluer les choses pour se libérer de ces restrictions parce que le diable ça peut être des questions matérielles vraiment ça peut être de mauvaise passion ça peut être aussi des addictions ça peut être sur un plan charnel ça peut être sur un plan économique ça peut être aussi l'idée d'affronter ces vieux ou ces mauvais démons pour justement les laisser derrière soi alors il peut prendre ces démons la forme d'une relation par exemple vous avez une relation très conflictuelle avec le père ou avec la mère et vous vous rendez compte que vous gardez quelqu'un dans votre entourage qui vous met dans toujours la même situation vous recréez les conflits avec cette personne et c'est des conflits que vous aviez l'habitude de recréer de créer avec votre mère ou votre père et il est temps de dire stop et de vous affranchir de ça bon je donne plein d'exemples un peu anecdotiques et spécifiques mais parce que le mât il décide de laisser derrière ça et de laisser tout ça derrière lui lui ce qu'il veut c'est de la nouveauté il veut plus ressasser il veut plus passer ses nuits il y a il y a de la tristesse il y a du désarroi il y a comme si c'était comme si quelque chose qui nous faisait du mal mais on n'arrivait pas à s'en défaire le mât il nous dit qu'avec le neuf de bâton ce mois-ci il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous pour à titre en plus très individuel c'est une carte qui va s'exprimer sur un plan de la première personne du singulier c'est le jeu JE qui s'affirme et qui va aller chercher lui-même sa liberté quitte à s'il doit tourner les talons ou le dos à des personnes ou des situations qui lui sont néfastes parce que en avant-dernière carte qui est issue du tarot aux choses et qui va nous donner du coup un conseil un peu plus psychologique spirituel on a la carte de la solitude mais c'est pas la carte de la solitude du genre oh là là on va être seul non non c'est le contraire c'est un peu comme l'indépendance du mât lui il est dans l'obscurité cette obscurité qui me fait penser au 8 d'épée mais il cherche il suit la lumière il cherche sa propre vérité lui aussi il cherche une lumière il cherche son propre chemin et donc il va tout seul trouver lui-même la porte de sortie donc ça c'est souvent des actions des aventures des quêtes des entreprises des projets des situations qu'on doit régler seul c'est quelque chose que l'on ne peut faire que seul il n'y a que vous qui pouvez tourner le dos à ces addictions à ces problèmes là etc il n'y a que vous qui pouvez dire basta mais la bonne nouvelle c'est que ce mois-ci il y a vraiment possibilité de dire stop ça c'est fini parce qu'en plus en dernière lame alors celle-ci elle va être issue d'un oracle ça m'a fait rire quand j'ai vu la carte j'ai fait bon mais ça ne fait pas référence à ça mais elle est issue de l'oracle de l'amour universel qui a été dessiné par l'artiste Tony Carmine Salerno et on a la carte de la balance c'est pour ça je me suis dit bon c'est drôle mais c'est plus un clin d'oeil parce que c'est en fait il faut qu'on voit un petit peu la carte c'est le yin et le yang on a cet homme là qui est en train de pleurer et cette femme là qui est en train de le consoler alors il ne faut pas voir ça forcément comme vous allez si vous êtes une femme devoir consoler quelqu'un ou si vous êtes un homme être consolé ce n'est pas cette idée c'est cette idée en fait de en soi il y a des émotions qui ne sont pas exprimées clairement il y a des choses peut-être qu'on ne veut pas voir on sait au fond que ce n'est pas bon pour nous mais on ne l'affronte pas clairement et en fait cette partie bleue qui permet le processus de guérison en fait puisqu'elle console c'est cette idée d'énergie en nous qui c'est une énergie de guérison c'est une énergie qui permet une délivrance aussi qui se produit à chaque fois qu'on se permet de voir les choses ressentir les choses clairement donc ça peut être la nécessité de s'en remettre à quelqu'un un professionnel un ami la nécessité d'écrire pour comprendre ce qui restreint nos horizons à l'heure actuelle mais c'est un temps et le 8 d'épée il peut nous dire aussi que vous êtes vous-même en train de vous tirer une balle dans le pied vous êtes vous-même votre pire ennemi en train de vous saboter vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur vous pouvez être votre pire ennemi ça peut être quelqu'un dont vous avez fini par gober les sornettes et qui a fini par vous faire douter de vous-même et c'est une carte qui nous dit justement de vous aimer d'être doux et aimant avec vous-même c'est un moment de prendre soin de soi de se consoler de se laisser s'épancher sur ce qui ne va pas bien parce qu'il y a des limitations ce mois ce mois-ci et il faut les affronter plus vite vous les affrontez plus vite vous empruntez le chemin du mât c'est-à-dire plus de liberté et plus de désir aussi d'envie d'avenir parce que le mât il a envie de ce qui arrive alors que là c'est plutôt je tourne en rond donc ça nous donne une nouvelle énergie pour la suite qu'il faut embrasser et épouser le plus rapidement possible c'est un peu en tout cas les conseils du tarot pour ce mois d'avril j'espère que ça saura vous aiguiller mais si vous cherchez quelque chose de plus personnalisé sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé c'est gratuit ça permet de répondre à votre question du moment votre problématique et puis donc ça se passe sur Facebook vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait on n'est pas loin d'atteindre les 8000 abonnés quand on atteindra les 10 000 on célèbrera ça comme il se doit je vous le promets et puis bah écoutez je vous retrouve à la fin du mois d'avril pour les horoscopes de mai déjà d'ici là en tout cas portez-vous bien